Bichon ! Il y a des mouches. Je me suis fait attaquer. Oh le truc s'y est passé, c'est un missile. C'est le Vega FX HD en version guêpe. Il est arrivé, il a fait un dive au dessus du micro comme ça. C'est un ouf. Et salut à tous, aujourd'hui retour d'expérience, je vous parle de mon R5. Ça fait un sacré moment qu'il me suit, ça fait plus d'un an que je l'ai, que je le trimballe partout. Je l'en ai fait voir de toutes les couleurs, de la neige, du sable, de la terre, de la boue, de la pluie, de tout et n'importe quoi. Il est à la montagne, il est à la mer. Et aujourd'hui, je vous dis exactement ce que j'en pense et on va forcément parler à un moment donné de l'Overlit. Alors mon R5, il commence à avoir quelques petites traces d'usure. Donc on commence à avoir quelques petits morceaux ici de peinture qui sent bon. Mais dans l'ensemble, il a plutôt bien vieilli. Assez vite, j'ai mis une cage. Donc les groupins qu'il a pris, la cage l'a plutôt bien amorti. Donc pour le coup, merci Smoloi. La cage est vraiment solide. De plus en plus, elle est équipée, prête à l'emploi, facile pour clipser. Ici, une poignée sur le côté. Ici, une poignée sur le dessus. Ici, un petit clip pour mettre une GoPro. Ici, le petit passant pour mettre mon follow focus. Et dessous, mon attache multi de chez Peak Design. Pour ce qui est de l'extérieur, du côté cosmétique avec un peu la peinture qui est partie, on a fait le tour. Pour ce qui est plus précisément du boîtier en lui-même. Eh bien écoutez, il n'a pas vieilli. J'ai commencé à m'habituer vraiment à aller vite dans les réglages, à avoir configuré mes pages de raccourci. La page qui me sert le plus en raccourci, c'est l'œilleton. Parce que quand je filme en vidéo, le fait de switcher de l'œilleton à l'écran, c'est hyper casse-couille en vrai. Du coup, quand je filme, j'enlève l'œilleton. Et quand je prends des photos, je mets le switch des deux. Donc ça, c'est ma première configuration que je fais le plus. Après, ce que j'utilise le plus, c'est le passage de 50 IPS à 100 IPS, 25 aussi pour les interviews. Et franchement, avec le temps, avec l'habitude, je me rends compte que je filme quasiment tout en 50 IPS et que j'ai zéro over-heat. Alors, 4K50, zéro problème. Pourtant, j'ai tourné dans des endroits où il faisait vraiment chaud. J'ai over-heat un peu quand il fait chaud, quand il fait vraiment chaud à l'extérieur, j'entends. En 100, mais sinon, je crois qu'il ne s'est jamais arrêté en un an. Ce que je disais la première fois quand j'ai parlé du R5, c'est attention, il faut savoir s'en servir. Il faut juste réfléchir à l'avance à ce que vous allez faire. Pas juste tourner tout en 100 images par seconde sans réfléchir et se dire, oh bah merde, ça over-heat. Ouais, forcément. Mais si on fait de l'interview, aucun intérêt de faire de l'interview en 100 images par seconde, par exemple. Pour ça, franchement, il est cool, il chauffe. Ouais, mais il chauffe pas tant que ça. Moi, j'ai fait récemment une vidéo sur une préparation de nourriture en cuisine. Mais c'était plutôt cool. Là, j'ai tout filmé en 100. On y est resté dans un endroit où il faisait assez chaud. On a dû clipper une bonne heure. J'ai eu 0 over-heat. Il a commencé à me donner des signes de chaleur quand j'ai fait la partie en extérieur juste parce que j'avais oublié de rebasculer en 50. Là, j'ai basculé en 50 et j'ai plus jamais eu de signal d'alarme. Donc franchement, ça fait large, large le boulot. La qualité d'image est ouf. La prise en main, elle est toujours aussi cool, même avec la cage. Au début, je n'aimais pas trop avec la cage parce que malgré mes grandes mains, mine de rien, ça rajoute une épaisseur. Et du coup, je suis un peu des moments en galère. Et du coup, avec le temps, je m'y suis fait. Et franchement, ce n'est pas si dérangeant. Elle est plutôt bien faite. Elle épouse bien la forme. Alors là, je sais qu'on ne parle pas du boîtier en lui-même. Mais du coup, je parle de mon setup. Vraiment R5. J'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli, même s'il a pris quelques traces d'usure. Parce qu'il est tombé quelques fois. Parce qu'il a servi, au fait. Il tourne quasiment toutes mes vidéos YouTube. Il tourne quasiment toutes les réelles que je produis. Ça m'est arrivé une fois ou deux récemment d'utiliser un A7S III ou voire une FX III. Mais dans la majeure partie des cas, je tourne avec le R5. Franchement, si j'avais un peu de rond actuellement, j'en rajouterais bien un deuxième pour me faire une bicam et pour être un peu plus serein. Ou un R5C pour le mettre sur un stabilisateur en permanence. Ça serait vachement pratique. Sinon, en termes de performance pure, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Si j'ai un regret, peut-être, c'est d'avoir acheté des cartes des 512. Des 256, ça m'aurait été quand même plus facile. Ça m'aurait été plus profitable, au fait. Et comme ça, je peux scinder mes tournages. Ça, c'est peut-être un truc que j'aurais dû plus partir sur 4 256 plutôt que de 512. Comme ça, ça m'aurait permis d'avoir plus de cartes, plus de latitude. Si j'en oublie une, j'en ai encore trois autres, etc. Et même sur les dérochages, ça aurait mieux cloisonné tous mes tournages. Voilà, c'était surtout ça. Donc, quand je reprendrai des cartes, je pense qu'on partira plus là-dessus. J'avais surtout peur du volume du 8K. Je ne m'en sers pas beaucoup, honnêtement, du 8K parce que c'est un peu lourd à gérer. On l'a essayé une ou deux fois. Le zoom, il est incroyable. La qualité d'image est juste légendaire. Je n'ai pas changé d'avis. Je vais même renforcer l'avis que j'avais sur le R5. Si vous vous en servez intelligemment, que vous réfléchissez vos framerates à l'avance, vous n'aurez jamais de problème de chauffe. C'est un excellent boîtier. Il a un bon form factor. Les menus sont simples. Là, vraiment, les menus sont vraiment bons. À l'inverse, là où Sony n'a pas grand-chose à se reprocher sur son A7S III, qui est quand même vraiment exceptionnel, ou sa FX3, c'est que là, vraiment, les menus sont cools, sont simples. Je ne galère pas à dire, tiens, je vais passer en 25 IPS ou je vais passer en 100 ou alors je vais passer en Log. Le Log est exceptionnel. Le Canon Log 3, l'étalonnage derrière, il est tellement cool, tellement simple à faire. Il y a des belles couleurs. Je préfère vraiment les couleurs, pour le coup, chez Canon que chez Sony. Ça, je ne vois pas grand-chose et puis vraiment, c'est du détail, c'est vraiment un goût. Sony, l'étalonnage est cool aussi, mais je trouve qu'il y a un truc, un petit truc en plus. Ce n'est pas grand-chose. Franchement, je ne choisirais pas. Donc voilà, c'est infime, mais vraiment, sur ce niveau couleur-là, je trouve ça vraiment cool. Je pense que j'ai fait le tour. J'en suis toujours aussi content. Si vous faites attention à comment vous réglez votre boîtier, à qu'est-ce que vous tournez, à quel moment, et qu'est-ce qui nécessite de l'ultra-slowmo. Enfin, ultra-slowmo, 100 images par seconde, tout le monde se calme. Mais de la slowmo ou du 50 ou alors du 25 IPS, vous n'aurez pas ce problème de chauffe qui a retourné le monde de la photo à la sortie du R5. Donc, désolé si j'ai froissé des gens qui sont chez Sony. Ce n'est pas une agression envers Sony ou quoi que ce soit. Comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup la marque aussi. Mais là, on fait une review du R5. Il fallait bien que j'ai un comparatif. Et le seul comparatif qu'on a actuellement qui lui tienne la jambe, c'est l'A7S III. On ne parle pas de le comparer à l'Alpha One qui est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, plus du tout dans les mêmes gammes de prix. À prix égal, c'est l'A7S III qui est un excellent boîtier. Mais là, actuellement, en ayant essayé les deux, moi, pour l'utilité que j'en ai, je préfère mon R5. Donc, franchement, c'est une tuerie. Voilà, j'espère que la review vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des avis opposés aux miens ou même qui vont dans le même sens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà, c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Désolé si j'ai froissé des gens qui sont chez Sony. Mais encore une fois... Désolé si j'ai froissé des gens qui sont chez Sony. Putain, ça a me pété les couilles. Je vais lui faire bouffer son jambe. Et voilà. Si vous ne savez pas comment passer pour un cours sur YouTube, voilà, le tuto est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ciao. Bon. Et ben voilà. Si on se demande pourquoi je n'ai pas de partenariat, c'est peut-être pour ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501